Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode 14 de la carrière avec Tottenham Hotspurs. Et oui les amis, gros programme aujourd'hui, 4 matchs. D'abord, le match retour en Ligue des Champions face à City, qu'on avait bien gagné par 3 buts d'écart. Leicester, match décisif, ils sont 3ème. Aston Villa, 8ème. Et Arsenal chez eux, ils sont actuellement leaders du championnat. Donc gros programme qui nous attend aujourd'hui. Et déjà décisif, déjà pour le championnat, il ne faudra pas perdre beaucoup de matchs. Il ne faudra même pas perdre si on veut espérer accrocher les barrages, enfin les places, je veux dire les plus hautes. On est à 51, mais on a un match en retard, on pourrait revenir à 54. On pourrait passer devant Leicester, contre qui on va jouer après. Donc justement, ça pourrait nous mettre bien à être 3ème. Mais bon, on n'y est pas. D'abord ce match, ce premier match face à City. On va essayer de nous qualifier. C'est très très important de ne pas gâcher l'énorme travail qu'on a fait au match Aller. Kevin Brown, voilà. Donc on est parti, il y a plusieurs changements. Plusieurs changements dans l'équipe. Parce que voilà, on a enchaîné quand même des matchs. Mais on est chaud, on a vu qu'on a tapé City, qu'on a tapé deux fois Chelsea. On est champion de l'EFL Cup. Allez, ne pensez surtout pas au match Aller. Mieux, je ne peux pas dire. Allez, ça part. Ça part pour ce match. Allez. Bien sûr, il faudra faire attention à Foden et à ce prix-là. Allez. On va essayer de bien travailler dans ce match. On a laissé Eliott cette fois-ci remplaçant. On a besoin de Taylor qui va plus travailler au milieu de terrain. Allez, Jérémy, Borovac, il est tout seul à gauche. J'ai vu, Luis Carlos, le Brésilien, qui a un peu d'espace, qui va pouvoir s'avancer. Luis Carlos qui va perdre ce balance. Attention à Livramento, le latéral droit qui trouve Foden. Foden pour Zahid, Emery. L'arrêt de Koébel. Koébel, c'est très très fort comme gardien. C'est une belle surprise. Malgré ses 36 ans, qu'est-ce qu'il est fort. Ok, on souffre. On souffre dans son début de match. On souffre pas mal. On tient à cadrer. Je pense que là, dans ce match-là, c'est important de contrer cette équipe de City qui va, je pense, jouer la possession. Koébel, Koébel, Koébel. Trois tirs, deux cadrés. On n'a pas beaucoup d'occasion. Pas beaucoup de frappe. On n'a pas vu encore de temps fort dans ce match. Allez, Follet peut-être avec un sort avec Jérémy. Oh, la claquette du gardien. Quel arrêt. Quel arrêt du gardien de City sur cette tête de Jérémy Pignot. Pourtant, ce n'est pas le plus grand. Allez, Luis Carlos. Dommage, dommage. Mais belle réponse. Belle réponse, là, sur un bon centre de Follet. On subit. On subit pas mal. Allez, Ocoli. On approche de la demi-heure, mais on voit que c'est vraiment City qui domine ce match. Allez, Terrat. C'est une déviation pour Taylor. Taylor, il a vu l'appel de Wilson. C'est bien donné. Wilson, peut-être. Taylor. C'est trop mou, ça, comme tête. Ouh, Ocoli qui va prendre le rouge. Ocoli qui va prendre le rouge. Aïe, aïe, aïe. C'est un coup dur. Surtout que si on se qualifie, il ne jouera pas. Là, ça va être compliqué. Là, ça va être compliqué quand même. Ça va être très, très compliqué. Santa Maria qui est... J'ai envie de tester Santa Maria en défenseur centrale de couverture. Et là, oui, il faudra ralentir le rythme. Voilà, ça va être compliqué. Là, ça va être compliqué. Parce que là, on se retrouve à 10 contre 11 à la demi-heure de jeu. Ou que ça va être compliqué. ou que ça va être compliqué. Il va falloir défendre maintenant. Il va falloir défendre. Oh là 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 là. Catastrophe. Allez, Luiz Carlos pour Jérémy Pignot. Pignot, il est passé. Pignot, il est passé. Pignot, il est passé. Oh là 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 là. Oui, il va falloir jouer en contre. Pas le choix. Allende, Foden. Beaucoup, beaucoup de chance. Je ne sais pas si c'est mieux de passer comme ça. Milieu récupérateur de défense. Si je veux comme ça, au moins, il soit aligné. Ouh, ça joue vite. Ouh, ça joue vite. Bien, Borovac. C'est mérité. C'est mérité. C'est normal. C'est mérité. Raya, ça va être compliqué, cette histoire. Ça va être très compliqué, cette histoire. Allez, Follet. Asseco. Follet. Asseco. Il faut centrer un bout d'un moment. OK, Corner. On va devoir mettre des gens qui puissent défendre dans les ailes, dans les couloirs. Allez, tire. Oh là là, pointé. Allez, ce n'est pas grave. Il n'y a qu'un zéro. On va redoubler d'effort. Ne lâchez rien, les gars. Et par contre, là, il va falloir que... Que Arons, il joue en hélier défensif. Ouais, Arons, il va devoir jouer en hélier défensif. Hélier défensif. Follet, il va passer en arrière latérale de soutien. Louis-Carlos, on le laisse en latérale offensif. Ouais, on va y aller comme ça. Arons, qui va apporter défensivement à droite. On va y aller comme ça. Et il va... Ça va être compliqué. Heureusement, heureusement qu'on a gagné 3-0 à l'aller. Parce que tu vois, comme quoi, tout peut arriver. Et tu n'es jamais à l'abri de rien. Liremi. Borovac. Pour Santa Maria. Voilà, il faut prendre le temps. Pointé. Liremi. Attention, Liremi, quand même. Malande. Ouais, bien. Pointé, bien. Wilson un peu seul, malheureusement. On va... Oh, c'est un... Oh. Oh, imagine. Imagine, il claque son but après avoir tout drivelé. Il faut défendre. Il faut défendre, Arons. Carlos Gusto par-dessus. Ah, là, je ne pense pas qu'il est hors-jeu. Là, je ne pense pas qu'il est hors-jeu. Oh, putain. Oh, putain, putain, putain. Ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire, là ? Udoji en élit défensif de soutien. Pour aider. Le bloc bas. Il faut réduire l'espace. Ah, là, on défend avec tout. Là, on défend avec tout. On a mis... On a fait tous les changements défensifs. Soit ça tient, soit ça va être très compliqué. Pas le choix. Allez, Arons. Ah oui, il n'y a personne. Putain, gros. Ok, ok, Miriti. Ah, mais il faut la lâcher, Miriti. Allez, 89ème, 88ème. Non, non, pas sur corner. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je suis hors-jeu, il y a hors-jeu. Non, il n'y a rien, il n'y a rien, rien. Lève-toi, 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 lève-toi. Allez, on passe en très défensif. Allez, il manque 5 minutes, les gars. 5 minutes à tenir, les gars. 3 minutes à tenir. 1 minute à tenir. 30 secondes à tenir, les gars. Putain, on va le faire. Oh, mon Dieu. Mon Dieu que ça a été dur, ce match retour. Foden, Foden. Lienn. Lienn. Il faut l'arrêter. Super, Milo, Follet. Miriti. Voilà, il faut mettre... Voilà, tranquillement. Wilson, 55, 56. Miriti. Milo. Oui ! Putain ! Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu qu'on a eu peur. Que j'ai eu peur. Oh, la, 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 la. Je suis content. Ils ont fait le boulot à 10 contre 11. Ça n'allait pas être facile, on l'a fait. Ouf. Allez, le Barça qui confirme à domicile 3-0. Qui élimine Wolfsburg. Et Dortmund qui gagne à la 90 plus 4. Et Inter qui... Qui explose Chelsea 3-0. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Huitième victoire de Tottenham. 9 millions pour sa participation. Et au colis, il va mettre un avertissement quand même. Fox aperçut. Oui, il ne jouera pas le prochain match. Accepte. OK. Oh, putain. On aura tout mis en défense. Putain. Bon. Ça, c'est fait. Passons à autre chose. Ça ne sentait pas bon. Mais on l'a fait. Qualification. Écoute. C'est comme ça. Maintenant, on va se focus. Les trois autres matchs qui nous restent, c'est du championnat. Et au championnat, il faut qu'on commence à enchaîner avec des victoires. Mais il y aura trois adversaires de qualité. Le Leicester, l'Aston Villa et Arsenal. Donc, trois gros matchs nous attend. Pour le championnat, il faut tout donner. Il faut tout donner. Voilà. C'est un peu n'importe quoi. Ça ne sert à rien de voir les stats de ce match. Alors qu'on a joué une heure à 10 contre 11. Allez là, en Ligue des Champions. Les dirigeants sont ravis. Parfait. Et je suis ravi aussi d'atteindre l'écart de finale. Ça fait plaisir. Voilà. Mais déjà, on va se concentrer sur Leicester, les amis. Donc, on va avancer pour ce match face à Leicester. Ouh. Arsenal qui perd. Brighton qui fait match nul. Alors là, si ce n'est pas le moment pour nous de revenir à hauteur de Arsenal et Brighton, si on gagne nos deux prochains matchs. Ça sent bon, cette histoire. On est quand même en centre médical, là. Aaron, pointé au colis. Beaucoup de risques élevés, quand même. Milo, il ne va pas jouer. Miretti, très élevé. Miretti, on ne va pas prendre de risques, quand même. On ne va pas prendre de risques. Follet, très élevé. Miretti, très élevé. Après, le reste, c'est bon. Wilson, il sera sur le banc dans ce match. On va faire confiance à Acosta. Allez. C'est le match face à Leicester qui nous attend. Quatrième. Il faut absolument les battre. Si on veut passer devant eux, c'est simple. On les tape et on passe devant. Là, si on gagne, on sera à 54 points. On passe Leicester et on serait à hauteur de City. Il faut absolument... Ça, c'est un match très, très important pour nous. Il faut le gagner. Il faut absolument le gagner, les amis. Surtout que c'est quand même jouable, le championnat. Quand tu regardes que c'est très serré. C'est très serré. Là, on est sur des gros matchs. Mais après, on va jouer des équipes plus faibles. Donc, si on gagne ces trois matchs-là, on peut vraiment prendre une bonne chance. Ouais, tu vois, regarde. Nous, on va jouer Leicester. Après, on joue Arsenal, sachant qu'on a deux matchs en retard. Et gros, c'est possible. C'est pas impossible d'aller chercher la première ou deuxième place. Je ne veux pas parler d'aller chercher le titre. Mais c'est possible d'aller poser des problèmes. Il faut juste qu'on gagne ces matchs très, très importants. Ok, donc Wilson, ici, il n'est pas prêt à 100%. Donc, il sera sur le banc. On va faire confiance à Costa. Allez, on est parti. On joue à domicile. Les matchs à domicile, ils sont faits pour être gagnés. Allez, j'y crois. Par contre, je sais qu'ils ont un attaquant très, très costaud. Allez, j'attends une victoire. Je n'ai pas envie de... C'est lui, là ? Lui, c'est pas mal. Lui, ça sera un marquage strict avec des tacles durs. Forcer du mauvais pied aussi. Allez, ça part. Ça part pour ce match. Allez, on y croit. On y croit. Il faut qu'on gagne ce match. Après, c'est la première fois qu'on joue face à eux. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Mais généralement, on a du mal face à des équipes en 4-4-2. On a vu contre Brighton. Mais Brighton, c'était... Je ne me rappelle plus si c'était à domicile. Terratz, Terratz. Oh, c'était compliqué, là. Le cafouillage. Borovac qui va amener... Oh, oui. Oh, dommage. Ok, ok. C'est un gros jeu direct. Là, Asseco. Asseco. Pour ce que Delorup, ça passe. Pour ce que Delorup, par-dessus la défense. Que Delorup, qui peut peut-être s'entrer vers Eliott. Oui ! Merci, Eliott. Quelle ouverture d'Asseco. Très bon, ce Asseco. Franchement, c'est comme je te dis. Quand j'ai vu l'équipe la première fois, je me suis dit, mais il y a un problème. Il y a trop de talent dans cette équipe. Ils ont vraiment construit une grosse équipe. Et c'est bizarre qu'elle soit aussi mal classée. Parce que vraiment, pour le coup, il n'y a pas eu vraiment besoin de faire un énorme chantier de Mercato. Mais il y a une belle équipe. Ils ont une très belle équipe. Et quand tu regardes, c'est des joueurs qui sont à leur apogée de leur carrière. Parce que Delorup, Pignot, Eliott... Franchement, c'est vrai que je pense que l'année prochaine, ce sera déjà un peu plus compliqué. Qu'il faudra quand même penser au futur. Mais là, cette saison-là, avec les joueurs qui sont actuellement en summum de leur carrière, il y a vraiment de quoi faire. Pour l'instant, il y a un zéro. Et on a l'air de vouloir en mettre un deuxième. Udoji. Udoji qui va s'avancer. Non, il préfère jouer derrière vers Okoli. Borovac. Borovac qui va trouver Terratz. Le contrôle poitrine. Il se l'emmène pied gauche parfaitement. Mais justement, la frappe manque. Deux puissances. Mais par l'instant, quatre tirs, trois cadrés. Oye, oye, oye. Est-ce que... Oh, magnifique, ça, pour Arons. Qui a un peu d'espace. Asseco. Terrasse. La déviation. Oh non. Pour le... Pour le bien-être du football anglais, il n'y a pas hors-jeu, s'il vous plaît. Oye, 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 oye. une victoire et un clean sheet normalement qui va pouvoir vers Jorginho Milo est hors jeu 4 minutes de temps additionnel la victoire ne va pas nous échapper peut-être chercher un 3ème but Miriti pour Taylor tout seul au 2ème poteau Taylor quel but de Taylor le hollandais magnifique ça déroule parfaitement 3-0 face à Leicester let's go les skeuders peut-être une dernière occasion on dépasse déjà et ça va être sifflé par l'arbitre on va peut-être voir une... non l'arbitre laisse jouer peut-être une dernière au case let's go victoire formidable les gars victoire formidable les 3 points et on va remonter bien comme il faut au classement envoyer l'entraîneur adjoint du coup on est 5ème on a égalité de points avec City par contre City je crois que c'est la différence de but je sais pas si c'est la différence de but qui compte ou les résultats entre les deux équipes mais on a un match en retard les amis ça veut dire que là si on gagne le match en retard on serait à 57 points les amis donc c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal maintenant voilà il faut enchaîner on voit qu'on a joué dimanche on rejoue mercredi pas facile mais on y est on y est un Elliot en grande forme ouais je voulais juste voir règlement ce qui compte avant tout c'est la différence de but but marqué et seulement le résultat entre les équipes comme 3ème critère de règle de classement ok et nous on est comment finalement donc attend le mieux c'est d'aller dans phase on a marqué 46 buts donc ouais il y a du 50 en fait il y a même du 54 ici mais 46 26 buts encaissés seulement donc meilleure défense du championnat ouais meilleure défense du championnat pour nous mais on n'est pas la meilleure attaque ok mais c'est plutôt pas mal voilà on a la différence de but 13 20 alors que Brighton par exemple ils sont à 13 c'est pas mal c'est pas mal il faudrait arriver à marquer un peu plus de buts mais totalement satisfaits on va préparer déjà le deuxième match les amis mais c'est lourd c'est très fort au colis il y a besoin de repos on va mettre on va mettre Eric l'attaquant prodige voilà c'était avant qu'il signe au Real donc ils l'ont pris ils l'ont bien pris puisque c'est un krach il n'y a rien à dire est-ce que ça sert à grand chose de prendre au colis alors qu'il est fatigué on va mettre Udoji et je pense qu'on est parti pour ce match pour ce match face à Aston Villa qu'on joue à domicile on le joue à domicile ce match il faudra gagner absolument allez ne vous relâchez pas les gars c'est pas le moment c'est surtout pas le moment de se relâcher il faut gagner ce match très très important aussi il faut enchaîner on a un match en retard il faut le gagner surtout qu'après on a un match décisif face à Arsenal j'allais dire pour le titre mais non on est encore loin il reste encore pas mal de matchs il nous reste au moins 4 peut-être 7 matchs jusqu'à la fin de saison surtout que on aura aussi la Ligue des Champions à jouer allez Santamaria Santamaria petit pique vers Terrat mais bon ça ne me donnera rien c'est Anderson qui capte ce ballon alors qu'Enric est passé à droite Enric est passé à droite le petit coquin on va le presser on va le presser Enric attention Wilson il est à l'affût Terrat c'est bien Wilson Terrat face au gardien oui la contre-attaque a pris à défaut Aston Villa et oui bon pressing des attaquants qui montrent l'exemple magnifique début de match de méga c'est bien c'est bien les gars c'est notable allez Siké attention à Siké on approche de la de la demi-heure de jeu et voilà l'égalisation on s'est endormi on s'est endormi on va les encourager et oui premier tour cadré premier but pour Aston Villa et oui ils sont capables oui mais enfin ça réagit Wilson pour le deuxième but de Tottenham réaction immédiate les cartons jaunes pour Sallemakers Siké aussi prend un jaune Taylor pour un coup franc au deuxième Noberto Aaron super Aaron Terrat et long dégagement Santamaria tranquillement qui va envahir vers Taylor Santamaria Miriti Eliott qui a vu l'appel de Jérémy c'est beau c'est beau c'est beau il n'y a rien à dire c'est beau magnifique quel match quel match incroyable allez Luis Carlos dommage Miriti Wilson Eliott Miriti pour Jérémy Taylor dommage Miriti qui va aller s'arracher c'est bien Jérémy pour Wilson déviation pour Eliott football champagne le football champagne est en marche 4-1 c'est bon on a tué le match on a tué le match écoute félicité c'est beau bravo bravo à vous les gars Jorginho ça sera à vendre et à Costa j'ai encore un peu des doutes parce qu'à Costa tu vois bon on arrive il n'est pas inscrit pour jouer en championnat on arrive quand même à trouver une place pour lui mais pour ce qui vaut je préfère le vendre c'est trop c'est trop c'est trop les gars on commence à faire peur aux adversaires comme ça 5-1 face à Aston Villa chapeau chapeau à cette équipe ça fait du bien les amis on a quand même bien galéré face à Moucheng la barre surtout sur l'année où on se fait on se fait virer on a beaucoup galéré on perdait beaucoup de matchs mais là tu vois comme quoi avec les bons joueurs tu arrives quand même à créer un beau football à marquer beaucoup de buts ça ça fait plaisir quand tu arrives à ce stade là sur FM où l'équipe déroule magnifique les supporters vous avez vu ce qu'il y avait écrit les supporters sont tous debout quel match plus beau match quel match parfait parfait et du coup on est premier du championnat City a gagné City a gagné du coup on est à 30 matchs chacun et on prend le on prend le lead on prend le lead du championnat sauf que voilà on va jouer face à Arsenal qui viennent d'éliminer ah non c'est le match allé seulement ah non match retour Arsenal élimine le Shakhtar et Newcastle élimine sèchement Lyon 5-1 ok donc là je pense qu'il y aura le tirage au sort alors qu'il a joué il manque plus que 5 rencontres pour Alus Carlos pour atteindre les 20 apparitions c'est là totalement un devoir verser 6 millions en match Pignot de but tapoter l'épaule excellent Simeone aperçu au Tottenham pour voir Wilson il est l'entraîneur de qui de l'Inter Diego Simeone putain il en a fait des clubs depuis Atletico Manchester Betis Tottenham Betis Leicester Inter 63 ans et B ok bon bah pour l'instant ça s'en fout là on va avoir une petite trêve là on va avoir une trêve parce que c'est les matchs internationaux du coup on va avancer jusqu'au tirage qui devrait avoir lieu dans quelques jours ok donc c'est super comme je le disais donc là on va on va avancer on a le tirage au sort qui voilà c'est là vendredi donc là j'avance tranquillement et puis petite trêve et là on a un gros match face à Arsenal et ça ça va être important Arsenal c'est pour moi la meilleure équipe actuellement du championnat on l'a bien vu on l'a bien vu ici ici en FA Cup après le truc c'est que là il manquait qui après on sortait d'une série aussi qui était compliquée là avec 14 jours de repos je peux te dire que là Arsenal je suis prêt je suis prêt venez parce que là ça va pas être de la rigolade pour là on va bien avoir le temps de se reposer de bien s'entraîner je vais en profiter aussi pour travailler un peu les coups de pied arrêtés t'inquiète pas t'inquiète pas que là Arsenal on va être au taquet de toute façon on n'a pas le choix on est premier là on est maître de notre destin même s'il reste beaucoup de matchs il faut essayer de gagner tous les matchs parce que là clairement si on fait juste un petit topo de la situation comme gros match Arsenal ça fait partie Blackburn c'est 16ème West Ham c'est 18ème on aura City à domicile Everton 9ème Newcastle à l'extérieur ça serait un gros match donc là il y aura 1, 2, 3 Manchester à domicile même s'ils sont 10ème et Burnham c'est 20ème donc là concrètement il nous reste 4 matchs 4 gros matchs il nous reste combien de matchs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 matchs il y a 4 matchs compliqués 4 matchs qu'on doit gagner absolument si on veut rêver peut-être d'être champion ça serait quand même assez fou de faire une Tuchel arriver en l'espace de 6 mois à aller chercher un champion je sais pas si Tuchel je sais qu'il gagne la Ligue des Champions mais je sais pas s'il est champion d'Angleterre à cette époque là c'était quand historique ancien vainqueur c'était en en 2016 non c'est quand c'est quand que Chelsea gagne la Ligue des Champions donc Chelsea il la gagne en 2020-2021 2020-2021 ancien vainqueur en 2020-2021 c'était City il s'était arrivé loin on va pas faire une Tuchel si on fait une Tuchel c'est si on gagnerait la Ligue des Champions bon parlons Ligue des Champions parlons peu voir le tirage au sort il reste que du lourd là franchement Barça c'est deuxième de Santander Bayern bon à mon avis oh deuxième c'est qui qui est premier oh oui Erta c'est vrai c'est vrai qu'Erta cette année ils étaient très forts Rea c'est à mon avis l'équipe qui est premier ouais donc Real on l'a vu ils sont froissés Newcastle cinquième Arsenal Inter ils sont combien tièmes ils sont troisième et Dortmund donc du coup ils sont troisième non ouais troisième donc un petit Inter ou Dortmund tu vois ou peut-être Newcastle ça me dérangerait pas à éviter Real Bayern Real Bayern Barça voilà ça on veut pas ça on veut pas ça on veut pas putain gros on casse de l'arsenal Inter face à Dortmund bon au moins Bayern Real il y en a un gros qui tombe mais Barça c'est ça vaut quoi le Barça perd contre l'Atletico Filtre on va voir ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions alors 0-0 face au Milan 3-1 face à Benfica 2-0 à l'extérieur face à Andeler ils perdent contre le 2 Dortmund 1-0 ils gagnent face à Arsenal ils perdent face à Newcastle ils gagnent contre Dynamo hockey contre Lyon et ils gagnent face à Wolfsburg ça va être compliqué quand même ça va être compliqué cette histoire et du coup en championnat ça donne quoi ils ont perdu 4 fois 2 fois à l'extérieur mais ils perdent contre les gros ok Atletico 2 fois face à l'Atletico une fois face à Sevilla une fois face à Villarreal 4-0 mais attends fais voir leur équipe Aguero qu'on connait bien après il y a des joueurs à mon avis vieux voilà 33 ans De Jong 36 ans Upamecano 35 ans prend sa retraite à la fin de l'année Baldé 30 ans Badia Chil 32 ans ouais c'est une équipe vieille 35 ans Koundé ouais il y a peut-être un mot ouais il y a peut-être quelque chose à jouer avec bien sûr Pedri qui est blessé qui re 3-7 semaines donc il n'y aura pas Pedri Fatih 3-5 semaines il n'y aura pas Fatih ouais c'est peut-être le bon moment de les jouer par contre Aguero on l'a eu à Mochenglavar et c'était un magnifique prêt pour nous parce que 7-21 il avait fait le taf du coup tirage au sort des demi bah là on vaudrait tomber face à Inter Darkmoon on va pas se le cacher Barca Tottenham face à autant te dire que autant te dire que la Ligue des Champions je pense que ça va être compliqué ça va être compliqué donc du coup ça sera pour le prochain épisode on aura donc Blackburn Barca West Ham donc 3 matchs ouais 3 matchs ouais bon on va avancer terminons déjà cet épisode et on verra la suite mais ça fait chier quand même le Barca mais bon il y a peut-être un coup à jouer il y a peut-être un coup à jouer on a vu que c'est une équipe quand même qui est assez vieille voilà rien n'est à exclure le problème c'est que voilà après ça t'as ou le Real ou le Bayern quoi on verra on verra on n'y est pas on n'y est pas les amis chaque chose en son temps du coup là on a un match face à Arsenal c'est déjà pour moi le plus important ça serait de taper cette équipe d'Arsenal les jeunes joueurs à l'essai donc j'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment il y a des joueurs très prometteurs mais mais voilà quoi c'est pas non plus du du très très haut niveau Cabrol ouais ouais tu vois c'est pas c'est pas ouf du tout Mike Ingo ouais bon on va avancer les amis tranquillement ok les amis on y est pour ce dernier match le derby face à Arsenal et oui Newcastle a déjà joué à un match en plus ils sont devant nous mais Arsenal ils sont à 57 points comme nous il faut les taper il faut prendre de l'avance sur eux et la bonne nouvelle c'est que Martinelli il est blessé et leur attaquant Seraphim est blessé Seraphim qui nous a fait extrêmement mal donc c'est peut-être le bon moment pour nous de jouer cette équipe vu qu'ils ont ces deux joueurs majeurs blessés allez les gars il faut tout donner il faut s'arracher c'est le derby c'est un match très important pour la lutte pour ce titre allez les gars c'est l'occasion pour nous de prendre notre revanche c'est vrai qu'on s'est fait éliminer par eux en FA Cup mais là les circonstances sont autres c'est un moment différent de la saison c'est un moment où on est en forme où on a pu se reposer il faut les tabasser je sais qu'ils ont quand même du Saka du Rice du Saliba en défense ils ont des bons joueurs on le sait mais nous aussi on a nos armes et on est capable d'aller faire un résultat on a fait un 2-2 chez eux en premier match de FA Cup et bien sûr attention à haute garde mais il y a moyen si on joue comme on a joué les derniers matchs tout simplement à être tranchant devant et à produire du beau jeu mais pour l'instant ils ont la possession on va essayer d'appuyer sur les contres et un corner voilà Eliott peut-être un temps fort pour nous sur coup de pied arrêté on les a travaillé les coups de pied arrêtés au colis ça va être dégagé et récupéré par Udoji Udoji qui va chercher au colis les deux centraux Milo vers Udoji Jeremy Pignot l'homme en forme aussi Eliott Eliott qui va décaler à Ranz c'est bien donné Terratz Terratz l'espagnol qui va pouvoir centrer Eliott ou le cafouillage ça va être récupéré par au colis on est capable on est capable d'aller les déranger on est bon pour l'instant nos Eli on ne les voit pas trop notre attaquant aussi on ne le voit pas trop bien 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 bon 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 jaillissement de Miriti qui empêche la frappe mais un tir c'est triste quand même bien au colis bien Ranz qui décale sur au colis Miriti peut-être c'est mal donné ça oh le pressing de Irémi oui le pressing gagnant oui putain let's go magnifique parce que franchement c'était perdu d'avance mais Saliba qui va un peu s'emmêler les pinceaux et quel pressing de Pignot magnifique c'est pas mérité pour nous mais voilà c'est comme ça ça fait partie du football on peut être dominé mais si en face ça marque pas et nous la moindre occasion on y va allez bravo les gars bravo continue comme ça et Miriti qui a pris un jaune par contre envégez-vous moins Saliba André Santos pour Odga qui décale à Dest Serginho Dest Dest il va y aller Saka Odga regarde oh et le poteau et le poteau on va se regrouper et on va surtout ralentir le rythme de la part du gardien si on se le prend pas là Serginho oh là là ce que Delorup qui jaillit ce que Delorup il a un peu d'espace Wilson le contrôle est bon oh non oh non Wilson t'as pas le droit allez ce que Delorup ah dommage c'était au premier poteau mais il y a Acosta qui récupère ce ballon Acosta qui trouve Asseco Asseco qui va trouver pointé à droite c'est bien joué oh et Saliba qui vient nettoyer qui va retrouver Odgaard Odgaard Martin Odgaard voilà super on est bon défensivement on est bon défensivement Taylor Wilson pour Acosta il est plus frais Acosta dommage il a fait une belle entrée il fait une bonne entrée Acosta j'apprécie allez il manque quelques minutes il manque quelques minutes 1 minute 30 secondes 10 secondes oh la la ça serait un 3 sur 3 en termes de match oui putain on a fait oh la la c'est incroyable c'est incroyable oh la 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 le match face à Leicester le match face à Aston Villa et une masterclass face à Arsenal même si même si en première mi-temps on a été dominé mais voilà Tottenham leader à 2 points de Newcastle à 2 points d'avance de Newcastle c'est beau pour l'instant c'est beau pourvu que ça continue pourvu que ça continue Tottenham en tête de la première ligue c'est ce que c'est ce que on va retenir de cette soirée les amis Arteta perplexe oh c'est du lourd on a fait du lourd les amis là ça a été compliqué mais voilà Ocoli n'a pas rendu la tâche facile mais derrière 3 0 5 1 et victoire face à Arsenal les amis on est bien partis les amis on est bien partis les amis bon prochain épisode mois d'avril qui commence avec Blackburn 16e à domicile Barça à l'extérieur et West Ham à l'extérieur ça sera pas facile cet épisode non plus mais il faut rester concentré pour vue là tu vois ce qui se passe actuellement là pourquoi ça marche bien c'est parce qu'on n'a pas de blessés donc on va croiser les doigts qu'on n'ait pas de blessure qu'on n'ait pas de blessure parce qu'on va en avoir besoin de tous ces joueurs là ils sont tous concernés il n'y en a pas un qui n'est pas concerné pour cette lutte, pour le titre mais pour l'instant c'est extraordinaire ce qu'on est en train de produire pourvu que ça continue il nous reste encore des gros matchs du City, du Newcastle il faut que ça continue comme ça on est sur le bon chemin voilà les amis c'est la fin de cet épisode n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour m'aider et m'encourager surtout je compte sur vous et sur ce rendez-vous pour la suite de cette magnifique carrière avec Tottenham Ciao ciao les gars